Cette vidéo, je la fais pour deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des personnes qui veulent se lancer sur Internet pour gagner de l'argent concrètement sur Internet comme ce que je le fais maintenant depuis quelques années. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui viennent juste de se lancer et qui ne gagnent pas encore de l'argent. Cette vidéo s'adresse à vous. Parce que dans cette vidéo, j'aimerais qu'on me dise ce que j'aurais dû savoir il y a quelques années quand je me lançais. Parce qu'avec un peu de recul, certaines choses, si on me demandait de le refaire, je n'allais pas du tout faire les choses de la même manière. Et voilà pourquoi je vais vous donner trois étapes concrètes. Si vous venez de vous lancer sur Internet ou bien si vous avez pour projet de venir et gagner de l'argent sur Internet, ça va être trois étapes simples, concrètes et faciles à mettre en place. Je vous explique tout dans cette vidéo. Mais une petite parenthèse, la tournée internationale, le vivre et le réussir en Afrique, également continue parce que le 9 septembre, nous sommes au Sénégal, à l'hôtel Pullman de Dakar, devant la place de l'indépendance. On parlera de gagner de l'argent sur Internet. Pour ceux qui savent, je travaillais comme architecte dans un cabinet et j'ai démissionné d'un salaire qui me payait un boulot, qui me donnait un salaire de 1 million de francs CFA. J'ai démissionné grâce au business que j'ai monté essentiellement en ligne. 80% de mes clients se trouvent sur Internet. Et je vais vous expliquer concrètement comment j'arrive à gagner de l'argent sur Internet. Après le Sénégal, on va être au Mali. Ça va être le 7 octobre du côté de la salle internationale de conférence de Bamako, la CICBC. Ça va être à Bamako le 7 octobre. Le 22 octobre, nous, on va continuer avec mon équipe. On va se rendre cette fois-ci au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans la salle de banquet de Ouagadougou. On parlera également du business. Cette tournée va continuer jusqu'à l'homé au Togo. Le 4 novembre, on parlera là-bas encore de business. Après le Togo, nous allons nous rendre du côté de la Guinée-Conakry le 11 novembre pour parler encore de business. Et tout ça, toutes les informations sont là pour vous aider à vous inscrire rapidement afin de sécuriser vos places. On va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo avec les trois étapes. Aujourd'hui, si on me demandait concrètement, on dit « Ok, Justin, si tu redémarrais à zéro sur Internet, par quoi tu allais commencer ? » Alors, si je devais recommencer à zéro, je n'aurais que trois étapes. Trois étapes très pratiques, très simples que j'allais faire. La première étape, c'est de trouver un produit ou un service existant. Mais ce mot est très important. Trouver un produit ou un service existant. Je l'ai dit deux fois vraiment pour que vous entendiez que c'était la première étape que j'allais commencer. Si je devais recommencer sur Internet, j'allais juste chercher un micro, un téléphone, un produit qui existe déjà et dont je ne suis pas obligé de venir le fabriquer. Ou bien même un service existe déjà dont je ne suis pas obligé de venir fabriquer ces services-là. Par exemple, les formations. Donc ça, ce sont des services, les formations. Ou bien par exemple, les formations. Quand je dis que je ne suis pas obligé de fabriquer le produit ou le service, devinez que normalement, ce ne sont pas des formations, que c'est moi-même qui allais prendre le temps de les enregistrer. Ou bien c'est des logiciels que ce n'est pas moi qui va perdre le temps pour coder le logiciel. Ou bien ce ne sont pas des sites Internet que moi, je vais perdre le temps pour créer ces sites Internet-là. J'allais tout simplement chercher des produits et des services existants. Parce que moi, je me suis rendu compte avec le temps que quand je me suis lancé sur Internet, il a fallu 4 mois avant que je commence à gagner de l'argent. C'est après 4 mois parce que j'ai commencé en novembre 2018 et c'est jusqu'en février que j'ai commencé à gagner mes premiers euros sur Internet. Donc février 2019. Mais pendant ce temps-là, j'avais laissé 4 mois passer. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, quand je me suis lancé, les premiers euros que je commençais à encaisser en février-mars, ce n'était pas aussi beaucoup. Donc il a fallu vraiment, pour en vivre avec, il a fallu encore quelques semaines, quelques mois plus tard pour que je commence à toucher les 1 million de francs CFA par mois. Ainsi de suite, je me rappelle exactement quand j'ai touché les 1 million de francs CFA, c'était en avril. Donc c'était à peu près 6 mois quand je me suis lancé. Mais là encore, peut-être la niche, ainsi de suite, il y a pas mal de choses qui étaient mises ensemble. Mais si j'avais déjà un produit existant dont ce n'est pas moi qui l'ai créé, si j'avais déjà des formations, d'autres personnes qui étaient prêtes et que moi, je pouvais juste les vendre et avoir des commissions de 40%, de 50% dessus, j'allais gagner plus que ce que je gagnais. Et d'ailleurs, la raison également d'avoir, de vendre des produits et des services d'autres personnes, c'est que vous, vous êtes un débutant et vous n'avez pas tous les outils. Je vous prends le cas, par exemple, toute la galère que j'avais pour vendre ma première formation. Il fallait d'abord connaître tunnel de vente, comment on met tunnel de vente en place. C'est une compétence parce que connaître, optimiser même un tunnel, c'est une compétence. Donc, comment générer du trafic ? Comment ? C'est-à-dire que c'était des choses que je ne savais pas. Donc, vous allez perdre beaucoup de temps, moi, à l'époque, parce que je devais d'abord maîtriser ClickFunnels en 2018. L'autre système I.O. venait de sortir, donc ce n'était pas très pratique encore. Donc, j'utilisais encore ClickFunnels. Après, j'ai tenté également Learningbox. Tout ça, c'était encore pour vendre mes formations. Vous voyez ? Donc, maîtriser tous ces outils-là pour un débutant, imaginez. Donc, pour un débutant, moi, je demande aux débutants de raccourcir le chemin. Donc, au lieu de vous faire toutes ces étapes-là, trouvez un produit où il y a une étape de la chose qui est déjà mise en place et vous venez vous intervenir à une étape bien précise du business et tout ce que vous avez à faire, c'est de passer directement à la deuxième étape. Là, vous... En fait, vraiment quoi, ces conseils que je suis en train de vous donner là, si je le savais, dès mon lancement de mon premier business, je n'allais pas me concentrer à d'abord créer moi-même mes produits, créer mes services avant de les vendre. J'allais directement commencer à vendre d'autres produits avant même d'arriver. Donc, il y a des personnes ici qui sont en train de demander, Justin, où est-ce qu'on peut trouver des produits et des services à vendre ? Ceux qui veulent trouver des produits, parce que moi, aujourd'hui également, c'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, quand moi-même personnellement, ça, c'était pour les services. Donc, les services, il y a trop de compétences derrière à maîtriser pour vendre un service sur Internet. Ça, je vous le dis, il y a trop de compétences pour vendre un service sur Internet, que ce soit du freelance ou bien des formations ou bien des logiciels, des sites Internet. Il faut avoir certaines compétences avant de les vendre. Mais maintenant, je prends le cas des produits. Le cas des produits, c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas trop... Ce n'est pas trop compliqué. Si vous voulez vendre des produits, ce n'est pas très compliqué. Donc, ceux qui veulent vendre surtout des produits, parce qu'aujourd'hui, moi également, je vends des produits, parce que les produits, pour ceux qui savent, moi, j'ai d'abord... C'était encore des erreurs que je reconnais. Je commandais des produits d'abord sur AliExpress, Alibaba. Ça prenait d'abord en Afrique. Donc, ça prenait entre un mois et 45 jours pour que les produits arrivent par bateau à Dakar. Et maintenant, je lance des campagnes publicitaires pour vendre ces produits-là. Et il se trouve que parfois, les produits que j'ai commandés et les produits qui arrivent ne sont pas les mêmes. Et parfois, quand les produits arrivent, le type de produit que j'ai choisi n'est pas en réglementation. Je vous dis, par exemple, je fais les produits de visage, de soins. Ces produits-là n'étaient pas homologués au Sénégal. Donc, j'avais même de problèmes avec la législation. Donc, ça dit que c'était... Je me suis mis dans des trucs très compliqués pour démarrer alors que j'aurais pu prendre un produit ou un service existant déjà et démarrer directement que de répartir à zéro. Cherchez toi-même à tout faire. Pour un débutant, je ne veux pas que vous vous découragez vite. Voilà pourquoi il faut chercher à raccourcir le chemin pour gagner, toucher un peu l'argent rapidement. Pas sûr. Après 6 mois, 1 an, non. Même en 2-3 mois, vous commencez déjà à générer un peu d'argent et ça va vous garder la motivation pour que par la suite, vous puissiez vous-même créer vos propres produits, créer vos propres services avec le temps. Même pour un débutant, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de générer ce qu'on appelle le trafic. Le trafic, c'est la possibilité ou bien la probabilité, mais c'est exprimé en nombre. C'est le nombre de personnes potentiellement qui peuvent découvrir votre activité. Ça, c'est le trafic. Donc, générer du trafic, aujourd'hui, j'ai expliqué qu'il y a deux types de trafic. Il y a un trafic gratuit avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a également un trafic payant. Donc, moi également, au début, c'était des erreurs que j'avais faites. Je n'avais pas misé sur beaucoup de trafic. J'avais uniquement des trafics gratuits, donc des trafics organiques. C'était bien, il y a des avantages, des inconvénients, mais certains business, je n'aurais pas dû même faire du trafic gratuit. Je devais automatiquement mettre un budget sur la campagne publicitaire, sur des publicités Google AdSense, Facebook Ads, voilà, directement. Mais comme c'est des débutants, mais moi, je vous dis, si vous vendez des produits, si vous voulez vous lancer sur Internet, si les produits que vous devez vendre, le montant de ces produits-là est inférieur à 20 000, ce n'est pas la peine de faire du trafic gratuit où vous allez prendre le temps de bâtir d'abord votre notoriété. Rien que les trafics payants avec la publicité suffisent parce que ce sont des produits de 10 000, 15 000, 20 000. Quand ce sont des produits comme ça, il n'y a pas la peine que je fasse une vidéo ici. Je ne suis pas obligé de venir ici faire une vidéo pour vous dire que voilà, Justin vend des produits de soins et de visage ou bien Justin vend des produits pour soigner la diarrhée ou bien pour vendre des produits, des colliers qui coûtent 5 000. Voilà. Je ne suis pas obligé de venir ici parce que ce n'est même pas pertinent que je vienne m'asseoir ici pour vendre des produits qui coûtent 5 000 ou qui coûtent 10 000 ou qui coûtent 20 000. Ce n'est pas important. Mais quand c'est comme ça, moi, j'aurais dû aller directement avec les campagnes publicitaires. Je n'aurais pas dû venir faire des vidéos parce que je faisais des vidéos même pour vendre des produits, des formations de 10 000, de 15 000, ainsi de suite. Je n'aurais même pas dû ça. Je n'aurais directement utilisé la publicité pour aller plus vite. Donc, ça également, ce sont des choses que j'ai appris avec le temps. Donc, vous également, en fonction du business que vous voulez faire, vous pouvez toujours voir dans la description me prendre avec moi une heure de coaching ou bien pour ceux qui vont être dans les différents pays-là, on viendra au cas par cas parce que l'objectif, c'est de vous montrer concrètement au cas par cas comment vous également, vous pouvez démarrer. Troisième étape, c'est de faire ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est-à-dire que c'est faire passer quelqu'un qui est froid à quelqu'un qui est chaud jusqu'à ce qu'il devienne client. Donc, faire passer un prospect froid à un prospect qui est chaud qu'il devienne client. Quelqu'un qui vient de vous découvrir, il est froid, comment l'amener ? Donc, vous, vous avez fait le trafic, donc vous vous êtes fait découvert. C'est ça, c'est ce que j'appelle trafic. C'est faire en sorte que les gens, ils vous découvrent. Quelqu'un qui vient de vous découvrir, comment le faire passer en sorte que de la découverte, il vient de vous découvrir, il passe à quelqu'un qui est un peu chaud, donc il s'intéresse à ce que vous faites jusqu'à ce qu'il vous donne de l'argent. Donc, ça également, c'est une compétence et c'est une compétence essentiellement basée sur la psychologie. C'est de connaître les humains, c'est connaître comment les humains y pensent et commencer à bâtir en fait une relation pour les amener jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Donc, voici les trois étapes que si je devais recommencer à zéro, j'allais commencer par ces étapes-là. Trouver un produit, un service existant et commencer à bâtir ou bien à créer ce qu'on appelle un trafic ou bien une audience qui est engagée et enfin les convertir en clients. Si vous voulez aller plus et connaître un peu plus les techniques en profondeur dans les détails et ainsi de suite, soit vous êtes dans un des pays où nous allons arriver pour les conférences pour qu'on puisse échanger autour de ça, donc réserver déjà vos places ou bien tout simplement si vous voulez directement un coaching avec une personne de mon équipe qui va s'entretenir avec vous également, on va laisser tout simplement les numéros ici. Donc, les numéros qu'on va laisser ici ou bien dans la description, c'est pour vous inscrire ou bien tout simplement prendre attache avec un membre de mon équipe pour analyser votre business ou bien pour vous guider à vous lancer sur Internet, surtout si vous débutez sur Internet. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. A très bientôt. Et ciao, ciao.